The New Addams Family Series est un jeu sorti en 2002 sur Game Boy Color, développé par Seven Senses Studio et édité par Microids. Le jeu a deux petites originalités, la première c'est que pour un jeu Family Addams, il n'est pas adapté ni des films ni du dessin animé, mais bel et bien de la série de Fox Kids des années 90, et deuxième originalité, il s'agit d'un point and click genre très rare sur Game Boy Color. Et en plus, Family Addams est un très bon représentant du genre, étant donné que si comme moi vous aimez beaucoup les point and click mais que vous n'êtes pas très bon parce qu'il y a des éléments de logique qui peuvent vous échapper, et bien c'est une très bonne porte d'entrée dans ce genre. Mais avant de développer plus ce qu'est-ce que l'histoire du jeu, et bien c'est simple, notre voisin nous a balancé à des notaires qui se sont rendu compte qu'il n'y avait pas d'acte de propriété du manoir Addams et donc nous risquons de nous faire expulser. Et ainsi, en jouant Pugsley puis mercredi, nous devons trouver un moyen de ne pas faire mettre la famille Addams à la rue. Et c'est une des grandes qualités du jeu, on ne se perd jamais dans l'intrigue et on sait toujours plus ou moins ce à quoi on est à la recherche. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais du fait qu'on sait constamment, par exemple, qu'on doit chercher une corde, un acte de propriété, des éléments pour une potion, on sait toujours ce que l'on doit rechercher. Et à ce moment-là, notre problématique c'est plutôt comment obtenir ces choses. Et en plus, la logique d'interaction n'est pas trop tordue, elle est plutôt simple à aborder, et même si des fois il faut comprendre que certains objets peuvent être utilisés à plusieurs reprises, dans l'absolu, on ne se perd jamais à devoir tout tester parce qu'on en a marre. De ce fait, le jeu a assez peu de défauts, on peut toujours lui reprocher d'une certaine manière peut-être d'être trop classique dans sa forme, on récupère des objets, on peut en assembler certains, on les utilise avec d'autres éléments du décor, et de temps en temps, il faut discuter avec des personnages, ou leur donner également d'autres objets. Les graphismes sont plus que réussis pour une Game Boy Color, et les musiques sont très peu nombreuses, et surtout des musiques d'ambiance, mais sont plutôt correctes. D'une certaine manière, on pourrait croire que le plus gros défaut du jeu, ce serait peut-être son côté un peu trop classique et facile d'accès, qui fait que les plus gros joueurs de point and click pourraient un peu s'ennuyer, mais le plus gros défaut du jeu, ce sont les passages de plateforme. Pour des raisons que j'ignore, ils ont mis des passages de plateforme dans un point and click, et le problème, c'est que ces passages de plateforme sont des passages qui ne sont pas juste à un moment donné, ce sont des moments qui peuvent être répartis sur différentes zones de la carte, et le problème, c'est que des fois, il y a des endroits où on doit faire souvent des allers-retours, et le gameplay n'est pas tip-top, il est très rigide, et nos personnages se prennent facilement des coups pour rien. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est sans doute là pour ajouter un petit peu artificiellement une durée de vie au jeu qui n'est pas particulièrement longue, il faut bien se l'avouer. Mais il faut se rassurer en se disant que ça reste quand même des phases assez minoritaires dans le jeu, ça reste quand même un point and click avant tout, et surtout un jeu très sympa. Car c'est ce qu'est le jeu en conclusion, un jeu très réussi dans l'univers de la famille Adams, un très bon point and click, et une bonne petite surprise pour ceux qui ont envie de s'essayer à ce genre, et qui ont toujours eu un peu de mal avec. Effectivement, les phases de plateforme peuvent être un peu relou, mais ça reste des fans plutôt minoritaires, et qui une fois qu'on s'est un petit peu rodé dessus, ne sont que des formalités.